Pourquoi parler une ou plusieurs langues étrangères est un atout pour vous ? On voit ça ensemble dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur notre chaîne, je suis Cédric du cabinet Connect Consulting Recrutement et ici j'aborde l'ensemble des sujets liés à la recherche d'emploi, au recrutement et à votre évolution de carrière. Si ces thématiques vous intéressent, deux choses à faire. La première, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et activez les notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos hebdomadaires. La deuxième, allez en barre de description et cliquez sur le lien pour recevoir gratuitement notre guide offert intitulé « Le guide du candidat idéal ». Sous forme de test, il se lit rapidement et vous permettra d'aborder sereinement vos recherches d'emploi et vos entretiens. Parler une ou plusieurs langues étrangères présente plusieurs avantages. Alors, d'entrée de jeu, en France, quelles sont les langues étrangères les plus demandées ? Alors, en premier lieu, vous allez avoir l'anglais, vous allez ensuite avoir l'allemand et l'espagnol. Ce sont les trois principales langues les plus prisées. Ensuite, vous allez avoir d'autres langues qui vont être également demandées en fonction des postes. Ça peut être le chinois, ça peut être l'italien, ça peut être le portugais. Voilà, en tout cas, les principales langues demandées en France vont être l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Quels sont les avantages pour vous de parler une ou plusieurs langues étrangères ? Premier avantage, il y a moins de profils qui parlent une ou plusieurs langues étrangères. Vous allez être des profils « plus rares » et qui dit plus rares, dit plus chers. Autrement dit, ça va être la possibilité pour vous de faire un bon au niveau de la rémunération. Je pense que c'est un point qui est non négligeable. Donc, premier avantage, la rémunération. Deuxième avantage, ça va être la possibilité pour vous potentiellement d'avoir des promotions en interne. Certains postes sont principalement ciblés sur des profils qui parlent une ou plusieurs langues étrangères. Donc, le fait de parler une ou plusieurs langues étrangères va vous ouvrir des portes. On est là principalement sur des postes à envergure internationale. Vous allez avoir des clients en international, peut-être même aussi des collaborateurs à l'international. Là, je pense notamment aux grands groupes. Et ces postes-là, malheureusement, si vous ne parlez pas de langue étrangère, vous allez être bloqué. Troisième avantage, c'est la possibilité de pouvoir travailler à l'international. Donc là, j'entends aller travailler à l'étranger en étant français. Mais voilà, parfois, vous allez avoir des postes à l'étranger où on recherche des personnes qui parlent français, mais aussi qui parlent de la langue locale. Du coup, le fait de parler la langue étrangère va être vraiment un point fort pour vous. Ensuite, quelles sont les attentes des entreprises ? Ça va dépendre des postes. Il y a certains postes sur lesquels on va attendre de vous que vous ayez uniquement des notions. Donc là, finalement, ce n'est pas un niveau très élevé. Des notions, ça va être juste la capacité à vous faire comprendre et à comprendre ce qu'on vous dit sur des échanges simples et non complexes, par mail principalement, voire par téléphone. Deuxième possibilité, c'est un profil avec un bon niveau. Là, on va attendre de vous que vous soyez capable, en tout cas, d'échanger par écrit, ce qui est certain. Également, à l'oral. Troisième possibilité, là, on va rechercher un profil bilingue ou quasi-bilingue. Donc là, il faut un très bon niveau, notamment avec la maîtrise du vocabulaire professionnel lié à votre métier, pour des échanges par mail et aussi principalement à l'oral, que ce soit en physique ou par téléphone. Dernier point, comment vous perfectionnez en langue ? La meilleure manière de se perfectionner en langue, c'est l'immersion, l'immersion professionnelle. Donc, aller à l'étranger pour une durée plus ou moins longue, c'est le meilleur moyen pour apprendre et pour se perfectionner dans une langue. La deuxième possibilité, c'est la formation. Vous avez un grand nombre de formations. Donc voilà, se former à une langue, à plusieurs langues, pour monter en compétence, notamment au niveau du vocabulaire professionnel. Et enfin, la troisième possibilité, c'est un petit peu regarder les séries, écouter de la musique. Là, vous n'allez pas monter en compétence sur le vocabulaire professionnel, mais vous allez en tout cas vous aguerrir au niveau des notions, des formules, des formulations de phrases, vocabulaire au sens large. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés personnellement dans le cadre d'une session de coaching, je vous donne rendez-vous sur notre site internet connectconsulting.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada